Un musulman lui disait à une personne qui supporte la vérité. Un musulman lui disait à une personne qui supporte la vérité parce qu'il s'est sainé, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour pas pittonner, nous rentrons dans le 6e, différence entre salafi et brélui. Premièrement, nous disons qu'on est qu'il s'en a un salafi et qu'il s'en a un brélui. Salafi, en vérité, c'est ce qui peut suivre le salaf, le sahaba. Et dans l'époque, un petit peu avant, le 12e siècle, celui qui vint revivre son vrai islam là, c'est Muhammad ibn al-Wahhab. Mais la même qui, il y a un opposant qui dit, sa ban la, c'est ban Wahhabi. Sa ban la, c'est ban Wahhabi. Et là, il y a un al-jibis pour dire, sa ban la, c'est ban Lahhabi. Donc, c'est ça, ban salafi, ban qui peut suivre le courant, les hadiths, d'après le courant, sa ban sahaba, et qui sa l'islam là, fin. Et là, il y a un coup, mais, où il y a une revivre, pourquoi, dans le 12e siècle, dans Muhammad ibn al-Wahhab, à Maurice, généralement, nous connu comme tawhid, tawhid jamad. Quant à Bre'l-Wi jamad, Bre'l-Wi jamad, Abiyazut a été nommé Ahmad Razakhan, qui, l'ivin mort, l'ivin né, l'ivin grandit, l'ivin mort, dans l'Aisne. L'ivin né, l'ivin grandit, l'ivin mort, dans l'Aisne, tandis que Muhammad ibn al-Wahhab, l'ivin dans l'Arabi. Alors, ça, c'est le commencement du problème-là. Tout le temps, Saddam Bouddhia, Muhammad ibn al-Wahhab, ça, c'est ce qu'on m'a dit, ça, les Nujimons, ils font la justice, ils font la lutte, ils font la lutte, ils font la lutte. Le groupe Omené Bouddhia, Ahmad ibn al-Arabhan, ils font la chine, ils font la kufre, ils font la lutte, ils font la lutte. Alors, mais il y a une seule chose, c'est de nous répondre vers l'ivin, ça dit qu'il y a ce l'am, nous répondent vers l'Écriture, il y a ça déjà maintenant. Plus qu'on l'incusation qui m'en a mis du compte, c'est qu'ils ont appelé Wahhabi, c'est qu'ils ont appelé Wahhabi, je n'ai pas compté en Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et je n'ai pas compté en Auliyya. Alors, ça, ça nous donne, ça nous leur sent comme un défi. Mohamed ibn al-Arabhahab, ce livre, ce livre, ce livre inconnu, qui dit à l'Outaouhi, il y a un kachfu sur l'Auliyya, il y a plusieurs livres, montré un seul livre, qu'on fait un manchon, il y a une dénigrée à Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a d'autres qui s'acquittent sur cela, n'a pas et n'a pas. Alors quand, nous répondons à un livre, nous trouvons plutôt qu'ils prennent l'un, l'autre côté. La première différence, c'est la conception du Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui sallali, qui l'a été li. L'après-midi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un nour qui fait les formes bâtis, nour Allah sallallahu wa ta'ala, Allah fin créé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à partir de son nour. Quand Allah fin créé nour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à partir de son nour là, Allah fin créé tout qu'il s'ose. Bah, sans l'eau là, vous, je, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en vérité, il n'y a pas un humain. En vérité, en réalité, il n'y a pas un humain, il y a un nour qui, l'évine, prend forme humaine, l'évine, 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 vivre l'eau sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam. So, l'essence, et d'y a, so, nature, c'est un nour. D'accord? C'est une parole que je viens de dire, ensuite nous montrer, « Bandeurhi, je ne comprends pas, je ne comprends pas cette chose-là. » Je viens de dire, Allah a créé en premier la lumière des ressources de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et puis de cette lumière, il a créé toute l'existence. Par exemple, cette parole-là, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les font-ils qui étaient la lumière d'Allah sallallahu wa ta'ala, et nous tous nous font-ils de lumière, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, finalement, nous tous nous font-ils de lumière, c'est-à-dire ? Nous tous nous font-ils de lumière, Allah rabbi alamin. Je viens de dire, la créature qu'Allah créa en premier, c'est de sa propre lumière, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a créé de sa propre lumière. Allah, il a créé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de sa propre lumière, de sa propre lumière. On peut dire, on sait que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son être existait, même avant les humains, c'est lui qui a honoré l'humanité en choisissant de se manifester dans notre monde en tant qu'être humain. En tant qu'être humain. On peut dire, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un nom, il a existé, il est depuis tout le temps, parce qu'il est même le premier, tout le temps qu'il a créé, apporté. Un nom, Allah, c'est un nom au-delà, il a fait couler, manifester sur l'existence de la terre dans notre monde en tant qu'être humain. Mais il n'est pas un humain, il a manifesté son exemple, l'existence d'un monde en tant qu'être humain. C'est-à-dire, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est une totalité qui nous, nous bat un fragment, et c'est-à-dire qu'il nous bat un morceau. Nous tous nous formons partie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il nous devait être créés à partir de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et je veux dire, aucun des sahabas n'a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était humain comme eux. C'est-à-dire, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je veux dire, il est unique. C'est-à-dire, il y a un seul, il n'est pas comme un dimon, il n'est pas comme les prophètes, il y a un nom qui lui-même, source, tout ce qui existe, c'est-à-dire ce dimon, ce animaux, ce soin, ce croissant, ce ciel, ce naturel, ce soleil, ce galin, montant les étoiles, tout ça là, il est créé à partir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors ça, c'est pas la conception. Nous, nos conceptions, batawhid, balsalafi, c'est une conception concernant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La conception concernant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est clair, basant le Coran et le Khalid. Et c'est ça, la prive de la vérité. Véracité, le message, c'est ce simplicité. Essayez contre quoi, Muhammad, c'est l'anmiad Allah. Allah fait une crée sa la lumière en premier, apportie à ça, il crée tout qu'il soit, il va dire tout qu'il soit apportie à sa la lumière, il y a une chose qui va rentrer à la terre, il y a comme le Moustie, Muhammad, la lumière à Muhammad, le soleil, le montant et tout, la lumière à Muhammad, il y a une chose qui est ambiguë. Tandis, le Coran, il est clair. La Sura 18, la Sura 18, la Sura 10. La Sura 19, 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 la